Donc ouais, G2, c'est du solide. Ok, ok, G2, c'est du solide. Petit pronostic, très rapide, avant de partir sur ce match. Ima, 3-2 Vita. 3-2 Vita. 3-2 Vita, ok, ça va partir. Je vais laisser tranquillement Boyan et Razorback vous contez l'histoire de ce BO5. Un BO5 qui, on l'espère, va aller en faveur de nos Français. Merci beaucoup, on va partir pour l'avant-dernier match de cette soirée. Effectivement, un défi compliqué qui va attendre les Vitality, mais l'occasion vraiment de bien se lancer dans ce Major. Et surtout l'occasion de venir enterrer l'équipe Sam avec une première victoire face à Complexity du côté de Vitality, un petit peu plus tôt dans la soirée. La moitié de terrain adverse du côté de cette cage bleue, c'est Yann qui repart avec le ballon. Première opportunité peut-être du côté des FUYA. Oh, ça fait XEN ! Et le ballon qui va aller tout droit au fond des filets. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première action ? Yann qui ne semblait pas très dangereux. Finalement fini en but, le musty est raté. Et XEN le backflip des Enfers. Oups ! Oupsi ! L'entame de match assez catastrophique. Avec Alpha assez remporté. Allez, XEN qui part en orbite. Yann va venir à sa rencontre. XEN qui peut passer. XEN peut-être pour aller au bout. Oh, tout seul ! On laisse ce ballon rentrer. C'est l'égalisation de Vitality. Petit rattrapage après le dérapage backflip tout à l'heure. Superbe conduite de balle. Il a fait que le RIZEN peut finalement accélérer. Il a battu Yann. Et les deux défenseurs de Furia sur l'île ne peuvent absolument rien faire. Personne n'y va. Égalisation de Vita. Ça fait plaisir. Les Vitality qui sont plutôt séduisants dans le jeu. Ils répondent présent en dépit du petit accident qui a permis l'ouverture du score de Furia. Et derrière, le kick-off. But qu'on double. Radozin pour le 2-1. XEN qui a parfaitement remporté son kick-off. Et quel follow de la part de Radozin. Le wave dash en plus derrière. L'accélération pour battre Lost. From 1-0 tout 2-1 du côté de Vitality. Encore un kick-off. Est-ce qu'on aura une petite strata ? Cette fois, ce sera bien négocié du côté des deux joueurs. Allez, Alpha 54 qui va essayer de partir pour des pieds de Rufigno. Ce ballon qui ne sera pas gagné. Mais il le met en deux temps, Alpha 54. Ça renchaîne pour Vitality. Ouais, on est sur un temps extrêmement fort. Le momentum est clairement du côté de Vitality. Quelle accélération d'Alpha 54. Le ballon, il est quasiment pinch entre les deux joueurs de Furia. Ça finit au fond des cages de l'équipe Sudam pour venir donner le break à Vitality. Il n'était pas loin de passer. Allez, on se repositionne dans la moitié de terrain de Vitality. Bump sur Radozin. On a un petit peu délaissé la balle du côté des Furia. Et l'accélération de XEN en plus derrière. Petit temps, j'allais dire, Rabolli du côté des Furia. On a laissé ce ballon au milieu de terrain de Rufigno qui a essayé. Yann, un petit peu en retard sur cette intervention. On concède le quatrième but pour Furia. Derrière, on tente de contrôler du côté de Lost avec Dupuis en 3N peut-être pour la double tap. Il met de la puissance. Je ne crois pas qu'elle était cadrée. Allez Lost, il va falloir défendre Radozin du côté d'Alpha 54. Et oui, la démo a esquivé. Elle était dure. On l'a vu, cette situation se profiler là dans la relance. Il est parti très tôt. Rufigno prendra en chasse le dernier défenseur. Alpha 54 qui a tenté de sauter de backflip pour essayer de masquer un petit peu ses intentions. Mais Rufigno avait tout calculé. Réduction du score de Furia à 27 secondes de la fin. Dans cette fin de rencontre, le travail est fait. Vitality va prendre la première manche. En effet, le chrono a suffisamment défilé. On pousse ce ballon au sol. Et je t'avoue que je suis un petit peu déçu de ce deuxième but des Furia. Parce que ma vanne tombe à l'eau. J'allais dire, ce n'est pas des poètes. Mais ils font 4-1. Ouh, le 4-1. Magnifique, magnifique mon cher Razor. On va voir ce que va donner la game numéro 2 avec une réaction attendue du côté des Brésiliens. Mais évidemment, on espère que Vitality va continuer sur cette excellente lancée capitalisée sur cette première manche. Alpha qui aurait pu dévier cette balle. C'est faire des mots, lui. Lost qui perd son duel. Alpha 54 qui gratte un petit peu de terrain. Double commit entre Radozin et Zen. Mais on temporise bien. Attention, il va falloir se repositionner. Le flic, l'accélération. On va être un petit peu court du côté de Vitality. Le double commit qui fait mal et Furia qui arrive à capitaliser. C'est parfaitement exécuté. De la part de Lost, il y a suffisamment de puissance pour éviter le retour de la part de Zen. Et les absolument pixels, Laura Dupoto. Les Furia qui ont gagné en solidité sur cette deuxième rencontre. Les Vitality un petit peu plus bousculés. Qui ne semblent pas paniquer non plus. Il va falloir cependant essayer d'appuyer sur l'accélérateur. Avec un ballon sur le backboard ici. L'host qui arrive à trouver une passe en plus du bump sur le défenseur. Et il n'y a plus personne pour défendre. Drew Fignot qui vient chercher le deuxième sur ce très bon travail. La passe, le contrôle derrière, c'est parfait du côté de Lost. On ne peut rien faire dans la défense de Vitality. 2-0 pour Furia. Dégagement de Zen. On se heurte à la défense de Furia. L'host qui va pouvoir sauter tranquillement sur ce ballon. Peut-être tenter une opportunité individuelle. On va finalement concéder la position de back. Allez, Radozin à la récupération. Un petit peu plus d'une minute restante là pour tenter de réagir. Du côté de Vitality. Et c'est Alpha 54 qui va passer au-dessus de tout le monde. Plus rapide, plus vif que ses adversaires. Et il trouve le cadre. Tout simplement, bon boulot. La démolition, elle est bien. Et derrière, le ballon, un tout petit peu. Un petit centimètre au-dessus du défenseur de Furia. Qui permet à Vitality de venir réduire la marque à une minute de la fin. On va même réussir à intervenir du côté de Furia. Il ne reste que quelques secondes. Peut-être la dernière action de la game. Allez Zenito. Allez Zenito qui essaie de maintenir ce ballon. On vit avec un flic là pour venir créer le danger. Aller trouver le backboard. Et Yann sera le premier. Ce ballon qui est dégagé loin devant. Zen qui parvient à la main de tenir envie dans un premier temps. Derrière. Ah, c'est dur. Ça va toucher le sol. Et c'est les Furia qui vont égaliser. Les joueurs de Furia avec qui ont joué très très proche. Très collé. Très agressif. On va voir désormais dans la game numéro 3 charnière dans cette série. Ce que ces deux équipes vont nous proposer. Sur Lost devant. Est-ce qu'il peut continuer le joueur Sudam. Zen qui la met sur le côté. Attention à cette remise dans l'axe. On s'est fait hop. Le défenseur dans l'axe qui n'a pas pu intervenir. Ruffinio qui ouvre le score pour Furia. Il faut que je le revoie. J'étais un petit peu dissipé peut-être sur cette action. Ok. Lost effectivement sur Alpha 54. Il n'est pas loin de réussir à rétablir sa trajectoire. Pas grand chose. Et ouais on parvient à éliminer un premier joueur. Oh il est bump. Il est bump là. Je crois que c'était Radozin qui était sur le point d'intervenir. Pour empêcher Lost d'inscrire le but du break malheureusement. Et bien il n'en aura pas eu la possibilité. On commençait à manquer un petit peu de ressources. On voit Radozin qui a du boost. Mais les deux autres étaient vraiment pas grand chose pendant. Craint mon cher Azor que ce ne sera pas possible de revenir dans cette manche. Effectivement c'est Furia qui va aller se créer les trois balles. Les deux pardon. Balles de match. Avec ce troisième but. 3-0 dans la game numéro 3. Eux qui ont le momentum. C'est eux qui ont les premières balles de match dans cette série. On le rappelle le match n'est pas éliminatoire. Les deux équipes sont en 1-0. Ça ferait quand même plaisir d'aller chercher un petit 2-0 dans cette ronde de Suisse. Bah oui oui. Pour terminer champion d'Amérique du Sud à l'issue de cette dernière journée. Les Vitality qui ont battu en ouverture les Complexity. Et qui la affrontent donc la deuxième équipe. Qui représente la région Sudam. On est parti donc dans la game numéro 4. Il y a deux balles de match à défendre pour Vitality. Et nous offrir peut-être notre première game 5 de la journée. Première sur Rocket Baguette car je crois qu'entre G2 et Genji on est en game 5. Et attention ce ballon qui traîne ça va être poussé au fond. 1-0, Radozin pour l'ouverture du score. Les airs et ça a permis à Zen de pouvoir exécuter le flip reset. Tandis que Lost d'une part égalise. Et d'autre part Genji crée la surprise avec une victoire 3-2 face à G2. En effet on s'impose du côté nord-américain Genji. Et Zen qui s'est fait surprendre par ce petit flip reset là de Lost. Égalisation quasiment instantanée. Petit kick-off goal pris par Furia pour le 1 partout. Radozin il y a de l'espace. Il essaye avec ce duel au sol de passer. Mais voilà un premier joueur éliminé. Derrière il y a Vélos. Attention on s'est un petit peu raté du côté de Droufigno. Zen qui peut en profiter. L'enchaînement est parfait pour le 2 pour Vitality. Belle accélération. Il a analysé la situation. C'est n'est plus qu'avec cette touche. Et ce petit kebab de Droufigno il avait suffisamment de temps. Petite touche pour accélérer. Mais ça ne met pas ce ballon hors de sa portée. Il arrive à trouver un flip pour accélérer la balle à nouveau. Et venir donner l'avantage à l'hôpital. C'est bien. C'est bien. Ça vient punir une petite erreur ce backfield de Droufigno. Et l'Alpha c'est Furia. C'est Yann pardon qui fait un gros boulot. Mais heureusement on va parvenir à dégager. Et on va parvenir à punir cet overcomit de la part des Furia. On a installé son camp de base un petit peu trop proche. De la cage des Vitality du côté des Furia. Et c'était un petit peu la sauce en défense. On ne va pas se le cacher. Mais on ne concède pas de but. On était juste du côté de Vitality. Bonne démolition là de la part de Droufigno. Ça donne peut-être un petit peu d'espace pour aller faire la différence. Autour d'Alpha 54 en deux temps avec le backboard. Pour le quatrième but. Ça sent bon la Game 5. Est-ce que c'était dur ? Oui. Est-ce que c'était ? Oui ça a l'air d'être un petit peu compliqué quand même. On les voit s'imposer 4-1. Mais en vrai ça crée, ça pousse. Ça joue fort du côté de Vitality. Droufigno omniprésent dans les airs. Je ne sais pas s'il a vraiment perdu un duel une seule fois dans cette série. Lorsqu'il était dans les airs. Ça revient. Droufigno tire direct. Pas de problème pour Zenito. Attention à ce ballon qui revient. On voit le défenseur qui s'est fait. Est-ce qu'on peut intervenir la touche ? Qui n'empêchera pas ce ballon de finir au fond. On se fait un petit peu malmener. Ça joue du pare-choc du côté des joueurs de Furia. Je n'ai pas vu qui c'était. C'est Droufigno je crois à nouveau. Oui c'est Droufigno encore. Dans la game d'avant c'était lui qui avait donné le but à Furia comme ça. Et là encore c'est lui qui se charge d'aller mettre des petits coups d'épaule. Au dernier défenseur de Vitality. Arrive mon cher Razor Radozin. Il va gagner ce duel face à Yann. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comment ça mon ref ? J'ai menti. Enfin j'ai Caster Curse là. J'étais sûr. J'étais sûr. J'ai voulu lui donner de la force mais... Ah la frappe de lost. Il faut assurer le kick-off et on en a vu un des kick-off lunesques au cours du split. Juste pas maintenant s'il vous plaît. Allez il faut assurer l'engagement du côté de Vitality. C'est Yann qui s'en charge face à deux joueurs. Et c'est largement remporté. Le ballon ne touche pas le sol mais au moins on est dans la moitié terra. Adversé fait. On plaque cette balle en direction du sol. Deux partout dans ce BO5 entre Vitality et Furia. On aura bien le droit à notre première Game 5 de ce soir. Et là c'est les contre-offensives, les contre-attaques de Vitality qui leur permettent d'aller trouver des buts. On va voir si ce scénario sur Champions Field va nous proposer une domination brésilienne et du réalisme côté français. Mais il faut aller le challenger. Voilà Zen qui s'y emploie. Radozin qui esquive. Attention Drovignan, il ne pourra pas frapper. Il ne pourra pas s'entrer non plus. On dégage mais c'est plein d'axes. Il y a danger. Alpha 54 qui ne parviendra pas à la stopper. On a vu la sauce là entre Radozin et Zen. Alpha 54 qui y va. Mais on laisse finalement Zen intermédiaire depuis le backbomb mais il n'a pas de boost. Du coup le dégagement n'est pas puissant. On essaye d'intervenir en catastrophe du côté d'Alpha 54. Mais le ballon qui finit quand même au fond. Furia ouvre le score à une minute de la fin de cette Game 5. Continuer les Furia qui semblent instaurer un début de phase de pression. Ça peut pousser. La réponse est oui mais le premier poteau est défendu. On est plus proche du 2-0 que du 1 partout là dans cette fin de match. Les Vita qui sont toujours sous pression. Qui souffrent là avec la grosse domination. Il y a un petit peu d'espace dans les 10 dernières secondes avec Radozin. Peut-être il ne passera pas face à l'host. C'est au tour d'Alpha 54 avec le contre-favorable. Peut-être un centre. Malheureusement c'est Yann qui va dégager côté opposé. Il faut de la présence orange. Allez Zen c'est ton moment. Peut-être une passe. Peut-être un tir direct. C'est contre le backboard. Alpha qui décolle. Encore une fois contre le backboard. Mais c'est défendu par Yann. Allez le backboard avec Radozin. Peut-être le ballon qui va toucher le sol. Vitality qui s'incline dans cette Game 5 face à Furia sur le score. Le tout petit score du côté des Sud-Américains. 1-0 dans cette Game 5. C'était serré jusqu'à la dernière seconde. Il y a eu ce réveil dans les 10 dernières secondes. Une des rares phases de domination des Vitality dans cette cinquième manche. Mais ils n'auront pas réussi à trouver l'ouverture. A trouver la clé de cette équipe de Furia. Qui a proposé beaucoup d'agressivité. Beaucoup de densité au milieu du terrain. Et surtout ils ont régné dans les airs. Oui dans les airs ils étaient imprenables. Sur les duels.